Samedi 1er mai 2021, il est 18h sur l'ensemble du territoire national, Sud FM vous informe, le journal voici les titres. Le travail célébré aujourd'hui, occasion de présenter les doléances, respect de la convention collective, l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, révision du système de rémunération des gens de la fonction publique, baisse de la fiscalité, entre autres doléances listées devant le chef de l'Etat ce matin au Palais de la République. Un 1er mai, célébré dans la tristesse et la colère par les travailleurs de la société céramique Twelford, ils ont arboré leurs brassards rouges au moment où, à Tilon, seuls trois artisans ont reçu l'aide à la COVID-19 sur les 46 qui étaient ciblés. Ces artisans ont battu le Macadam ce matin pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice. Pendant ce temps, le Sénégal enregistre 44 nouvelles infections liées au coronavirus. Deux personnes ont perdu la vie lors de ces dernières 24 heures. Le bilan du jour à suivre dans cette édition, à suivre l'actualité internationale, les sports, qui va donc mettre fin à ce rendez-vous d'informations mis en ordre par Pape Abdelhaidjé. Restez à l'écoute tout de suite le développement. C'est le soir. Devant ce micro qui vous dit bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, célébration de la fête du travail. Ce 1er mai, les centrales syndicales face aux présidents de la République ont listé leur doléance pour le Saint-Pix. Ceux l'urgence restent la réforme du secteur et l'application de la convention collective, l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, la révision du système de rémunération des travailleurs de la fonction publique, la baisse de la fiscalité. Sur le salaire des travailleurs, des entreprises les plus impactées par le coronavirus sont entre autres priorités de la FGTS, la CSA, l'UNSAS, la CNTS FC et la CNTS qui étaient face à Macky Sall. Une synthèse de l'ensemble de leur doléance avec Marie-Rosé Lignaï. Une presse agressée et menacée des médias victimes de guérillas dans le but de leur faire peur ou les faire taire. Le secteur doit faire l'objet d'une réforme en profondeur et c'est à cette réforme que le Saint-Pix invite l'État du Sénégal, non sans mentionner l'impérieuse nécessité de l'application de la convention collective. Le secrétaire général du syndicat à Bambakassé a entre autres préoccupations souligné la nécessité d'élargir la base de représentation des médias au sein du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Pour la FGTS, une liste de doléances a été adressée au chef de l'État. Il s'agit de l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, la signature de décret de reclassement de certains agents et techniciens, l'augmentation des primes de risque dans l'enseignement supérieur ainsi que le renforcement des moyens pédagogiques et de recherche, la mise à terme des violations de beaucoup de travailleurs dans certaines entreprises, le règlement du passif social dans les secteurs de l'éducation et de la santé et la révision du système de rémunération des travailleurs ont été listés par la CNTS-FC qui a également beaucoup insisté sur la nécessité de la relance du chemin de fer. Avec la pandémie qui a mis à terre beaucoup de secteurs, la CSA a exprimé au président de la République son souhait de voir baisser la fiscalité sur les salaires des travailleurs des entreprises plus impactées. La centrale syndicale demande au gouvernement de faciliter la réinsertion des travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Cette doléance est également prise en compte par l'UNSAS qui parle de pronostics inquiétants dans le long terme sur les conséquences des nombreuses pertes d'emploi causées par la COVID-19, d'où la nécessité pour la centrale de formuler et d'exécuter avec diligence les politiques publiques à grande échelle en accordant des aides aux travailleurs licenciés et entreprises en difficulté. Marie-Rosélie Ndiaye, merci. Célébration de la fête du travail, les travailleurs, je vous le disais dans le titre de la société céramique, Twyford ont célébré dans la tristesse et la douleur. Avec des brassards rouges, ils se disent frustrés de savoir leurs camarades délégués au nombre de 25 toujours détenus. Insultement, ces travailleurs ont fait face à la presse pour revendiquer la libération immédiate des détenus et la réintégration de tous les délégués et travailleurs licenciés. Voici à Senguey Ndiaye, porte aux paroles des travailleurs de Twyford au micro de Moussa Fassal. Nous, travailleurs de Twyford, nous informons l'opinion nationale et internationale que nous fêtons la fête du 1er mai dans la douleur, même si nous sommes optimistes avec la décision du président de la République, Moussa Maki Sall, de régler la situation avec ces instructions données au ministre du Travail. Nous restons frustrés de savoir nos 25 collègues détenus injustement. Nous sommes frustrés et nous avons peur de ne plus les sentir, correctésés par nos délégués dont nous portons notre confiance inconditionnelle. Nous signalons aussi que ce sont ces mêmes délégués qui nous ont empêchés de faire un arrêt de travail aujourd'hui eux-mêmes, même s'ils ne sont pas dans l'entreprise. Donc, vous pouvez constater le sens de responsabilité qu'ils ont, car ils oeuvrent toujours dans le sens du dialogue et de la stabilité. Aujourd'hui, nous sommes en point de presse pour exiger la libération immédiate des détenus et de la réintégration de tous les dégâts et travailleurs licenciés. Merci. Nous travaillons en bandes rouges, comme vous le constatez ici même, et nous boycottons le soi-disant soukore-corps offert par la direction pour exprimer notre mécontentement. Merci. Hassan Gaye Ndiaï porte parole des travailleurs de Toa et Fort au micro de Moustapha Salak Aulak. Des ex-travailleurs de la Sotexka ont célébré le 1er mai par un récital de Coran dédié à leurs collègues qui ont disparu. Plus de 400 de ses ex-employés de l'ex-société textile de Kaulak réclament un passif de 800 millions de francs CFA. Pape Majib Bitey a apporté leur parole. Nous l'écoutons avec Mamoudou Kamara. Monsieur Abdou Majib Bitey, ex-travailleur de la Sotexka, nous sommes très contents puisque ce 1er mai, ça va nous permettre de parler de notre doléance. Parce que ça fait un bon moment. Depuis 2010, on a remis l'usine à Serigny. Ça fait 11 ans. On court derrière notre passif social et Serigny avait pris l'engagement de paix. Mais il nous a paix jusqu'à présent. Alors, la Sotexka est là. Comme on le dit en Olof, démulti-couls. Il signifie au moment où le président de la République parle de l'emploi des jeunes. Alors, au lieu de financer de l'argent aux jeunes, de les donner des moyens, il faut qu'on débloque la Sotexka pour la jeunesse de Kaon et de Kaulak pour que les jeunes travaillent. Nous, nous avons dépassé l'âge. Nous sommes en retraite actuellement. Il y a des Italiens qui sont prêts. Ils ont d'ailleurs signé la convention qui les lie à l'État du Sénégal et à la Sotexka. Nous sommes en nombre de 400 et plusieurs travailleurs qui sont là. Il y en a beaucoup qui sont décédés. Je ne peux citer pas. Il y a plus de 200 et quelques personnes qui sont décédées. Les femmes sont là, les enfants et tout ça. Alors, le passif social se lève à combien ? Le passif social fait plus de 800 et quelques millions. Alors, vos attentes ? On attend le président de la République pour qu'il passe. On veut le plus rapidement possible qu'on remet l'usine aux Italiens. Que Serine nous laisse. Serine, c'est un commerçant. À Géguen-Sor, après le dépôt de leur cahier de doléances, certains syndicats comme l'US, l'Union des enseignants du Sénégal ont célébré cette fête du travail sur fond de distribution de parcelles d'habitat pour leurs militants. Ces enseignants se sont donnés rendez-vous dans leur site de Boulomé à la lisière de Géguen-Sor. Localité qui abrite leur coopérative d'habitat, Yacinthe Dédjou, le secrétaire général avec Ignace Ney. C'est quoi ? C'est de venir sur le lieu où nous avons une coopérative d'habitat, appelée la Chiez, coopérative d'habitat des enseignants, de l'Union des enseignants du Sénégal. C'est ce qui a fait notre venue aujourd'hui ici dans le Gifangor. Donc on a le premier site d'où nous sommes, qui fait 500 mètres carrés, où nous avons 25 parcelles que nous avons en train de distribuer à nos militants. Ensuite nous allons passer au deuxième site, où nous avons 12 parcelles de 450 mètres carrés, que nous allons aussi distribuer à nos militants. Il y a aussi un troisième site de 23 parcelles de 350 mètres carrés. Donc vous êtes en train de célébrer cette fête du 1er mai sur fonds de distribution de parcelles pour aux militants dans cette nouvelle coopérative ? Oui, c'est pour fonds de distribution, parce que nous savons que notre syndicat évolue aussi dans le social. Et nous voyons que beaucoup d'enseignants actuellement pour accéder à la terre, c'est très difficile, parce que ça coûte excessivement cher. Ce qui fait que nous sommes constitués en coopérative d'habitat. Et pour ce faire, nous avons réussi à avoir obtenu ces trois sites. Il y a un quatrième site qui se trouve dans le village de Bocôte-Mancagne. Et nous en irons dans les jours à venir. Donc socialement, il y a aussi un projet d'accompagnement pour la construction qu'on appelle AXIL. Donc après la distribution, l'attribution des parcelles, nous allons acheter du ciment, du fer, du béton pour accompagner nos militants dans la construction. Présentement, nous avons le premier site 25, plus les 12 du deuxième site, ça fait 37 parcelles, plus les 23. Donc nous avons au total 50 parcelles que nous avons distribuées. Et dans les jours à venir, nous allons vers l'autre site qu'on appelle Bocôte-Mancagne, où on a aussi une dizaine de parcelles à distribuer. Aussi, nous avons aussi d'autres projets dans les communes. Donc d'ici, je pense, la fin de l'année, nous aurons encore des centaines de parcelles. La signature du décret portant en régulation de la situation administrative des techniciens supérieurs de la santé, la révision de la rémunération de conseils en action sociale, la signature du décret modifiant la disposition relative au cadre des fonctionnaires de l'administration générale, des travailleurs, des collectivités territoriales, entre autres, d'oléances, donc citées et listées par Sidiya Ndiaye, le secrétaire général de la FGTS, que je vous propose d'écouter. Il s'agit notamment de la signature du décret portant en régularisation de la situation administrative des techniciens, la prise de l'arrêté ministérielle portant en organisation de la formation à distance pour combler le gap de connaissances et de compétences en vue du reclassement récipiendaire tutélaire du diplôme, la signature du décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du centre national de la fonction publique locale, la signature du décret modifiant l'article 35 du décret 2011-662 relative au cadre des fonctionnaires de l'administration générale des travailleurs des collectivités locales, l'organisation et la formation complémentaire, les assistants infirmiers, la révision de la rémunération des conseils en action sociale, bénéficiant d'aucune indemnité, le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs CFA, le recrutement dans la fonction publique, le toque de contractuels à durée déterminée, étatique et communautaire, remplissant des critères d'ancienneté et de l'économie, l'octroi d'une indemnité de représentation et des spécialisations paramédicales, la révision de l'arrêté portant la répartition des ressources décédées, le remboursement des créances de l'État sur les CTE, les personnels municipaux, contractuels, étatiques, ainsi que celles de la CIMI, le parassayement des procédures d'octroi, les parcelles à usage d'habitation aux victimes du programme de logements sociaux, CITSAS-NAMORA, en application des instructions du chef de l'État, l'attribution de parcelles à usage d'habitation aux coopératives d'habitats des syndicats, la réforme de la Convention collective nationale interprofessionnelle reste une attente majeure de notre centrale syndicale dans le secteur de l'hygiène, environnemental, l'ICG. Il serait avantageux de diriger l'ICG en société nationale pour mieux garantir la stabilisation de l'entreprise et les emplois accélérés. Le secteur informel et le parent pauvre du monde du travail, les artisans qui peinent à décoller, interpellent le patronat pour la création de syndicats afin de mieux prendre en compte les doléances et préoccupations à la Jumusatia. Le 1er mai de chaque année marque la célébration de la fête du travail dans le monde entier. Les travailleurs expriment des doléances vis-à-vis du patronat à travers des centrales syndicales. Si les syndicats revendiquent que pour les travailleurs des entreprises, le secteur informel demeure le parent pauvre de cette journée de revendication. Srin-Modou Gueye Khewell est ailleurs de son État. Il est dans son atelier, sur sa machine, en train de gérer les commandes de la qualité. Le président d'association d'artisans, ce dernier, estime que c'est le secteur qui a le plus de difficultés, mais qui n'a jamais afflié dans les centrales syndicales. On sait qu'on ne peut pas développer un pays sans le secteur de l'artisan. Les artisans, les petits ou moyennes entreprises, qui forment une entreprise. Et les artisans, on a beaucoup de problèmes, parce que l'accès aux ministres, c'est difficile. L'accès aux présents, c'est difficile. Pour accès aux ministres, accès aux présents, pour donner nos difficultés, c'est tout à fait un problème. Les difficultés accentuées par l'absence de syndicalisation du secteur de l'artisanat. Srin-Modou Gueye Khewell annonce la mise sur pied de syndicats dans le secteur de l'artisanat. Nous ne sommes pas syndiqués, mais pour le moment, on a un syndicat, on est en train de travailler sur ça. Sinon, on reste de tourner toujours au bout. C'est pour cela qu'on a créé un syndicat des artisans, pour revendiquer notre droit. La fête du travail sera marquée par des petites festivités dans les centrales en cette période de Covid-19. Les artisans veulent se faire entendre, mais butent sur une absence de patronants. Banlieue de Karoise, Elas Moussatiam, Radio-Cul FM. Elas Moussatiam, direction Matam, où seuls trois artisans ont reçu l'aide à la Covid-19 sur les 46 ciblés dans la commune de Tilonne. Pour dénoncer cette injustice, ces artisans ont fait déferler une véritable marée humaine dans les artères de la ville. Malmenée par la pandémie, ils supplient directement le chef de l'État pour un geste salvateur, Abdurrahman Djene. Les murs de Tilonne ont tremblé ce matin devant la grande colère des artisans, oubliés dans la distribution des fonds Covid-19. C'était une véritable marée humaine qui s'est mobilisée à côté du garage pour bander les muscles. Ahmadou Oumarsi portait leur parole. Nous, travailleurs et artisans de la commune de Tilonne, montons au clénot aujourd'hui pour attirer l'attention de nos autorités que les aides attribuées à la région de Matam n'ont pas servi à grand-chose. Sur une centaine de travailleurs, seuls trois ont reçu leur dû. C'est vraiment peu et déplorable. En effet, sur une cible de 46 individus, seuls trois auraient reçu leur part des appuis. Une injustice que les artisans voudraient voir le chef de l'État himself corriger. La région de Matam et ses travailleurs, en particulier l'Association des artisans de Tilonne, demande prise de considération et réclame le soutien du président, son excellence Macky Sall, dans les plus d'arrêt, parce que l'attente a été longue et les effets du Covid sont toujours là. Un geste du président Macky Sall est même imploré pour sauver les travailleurs anéantis par les impacts de la Covid. A vous, Ahmadou Al-Fayyayassi, en ancien émigré. Il faut rappeler que dans l'élan d'appui au secteur informel face à la Covid-19, une enveloppe de 12 millions de francs CFA est prévue pour les gacartements de la région. Madame Abdurrahman Gienpour, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Covid-19, 2 décès, 44 nouvelles contaminations recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 168 patients sont encore sous traitement. On passe à l'actualité internationale. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international. Sur l'international, Somalie retenait que le président Farmajo renonce à l'extension de son mandat. Son discours qui était donc attendu depuis Ferme, le président somalien Mohamed Abdelahi Mohamed s'est exprimé devant le Parlement ce samedi 1er mai. Dans un contexte de haute tension, il a renoncé à l'extension de son mandat et a appelé à la reprise des pourparlers dans une décision jugée inconstitutionnelle. La Chambre basse du Parlement avait voté le 12 avril dernier l'extension de son mandat présidentiel. Pour deux ans, cette prolongation avait provoqué plusieurs journées d'heures entre l'armée fédérale et l'opposition dans la capitale somalienne. Mise sous pression, le président Farmajo avait alors annoncé dans la nuit du mardi au mercredi 28 avril dernier, souhaité un retour aux discussions pour l'organisation d'élections en Inde. New Delhi a décidé donc de prolonger, va rester confiné une semaine supplémentaire à cause de la flambée de contamination au coronavirus, ont annoncé donc les autorités de la Megapol samedi. Le confinement à New Delhi est prolongé d'une semaine, a annoncé Arvind Kejrewal, le chef du gouvernement de la ville, sur Twitter. Le confinement devait s'achever initialement lundi, mais le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter rapidement dans l'immense ville de 20 millions d'habitants. A 18h19, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le travail est célébré aujourd'hui, occasion de présenter les doléances, respect de la convention collective, l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, révision du système de rémunération des agents de la fonction publique, baisse de la fiscalité, entre autres doléances listées devant le chef de l'État ce matin au Palais de la République. Un premier mai qui a été donc célébré dans la tristesse et la colère par les travailleurs de la société céramique Twetford. Ils ont arboré leurs brassards rouges. Au moment où, à Tilon, seuls trois artisans ont reçu l'aide à la COVID-19 sur les 46 qui étaient ciblés. Ces artisans ont battu le macadam pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice. Pendant ce temps, le Sénégal a enregistré 44 nouvelles infections liées au coronavirus. Deux personnes ont perdu la vie lors de ces dernières 24 heures. C'était le bilan du jour que vous avez suivi dans ce journal l'actualité internationale. Donc, a mis fin à ce rendez-vous avec les informations qui vous ont été présentées. Avec un réel plaisir par Abdelhaidjop, un grand merci à Pape Abdelhaidjé pour l'appui technique. Merci également à vous pour votre attention. Ici, à Sacré-Cœur et partout où vous nous recevez, toute la rédaction du Choix de la Différence vous dit merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501